La Commune Libre d'Utrecht est une entité fictive, mais elle existe bien. Son drapeau porte les couleurs vertes pour l'espérance, rouge pour le vin. Sa mission initiale, fédérer les habitants autour du quartier et de ses traditions. Elle possède même sa propre mairie qui, dans quelques jours, va se retrouver sous les feux de l'actualité. 5 mars 2011, un important incendie détruit entre autres la mairie de la Commune Libre. Aujourd'hui, cette dernière renaît de ses cendres, cœur névralgique de l'association. C'est là que se trouvent les témoignages de l'histoire de la Commune. Comme ces photos des fêtes incroyables et loufoques qui rassemblaient après-guerre des milliers de participants. Je me rappelle de ces fêtes confettis, costumes, couleurs, joie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, joie. La joie de donner, la joie de voir les gens rire. Moi, je n'ai participé qu'à la dernière, celle des Thaïciens. On était habillés en petit tutu, en paigne, comme ça. On nous avait passé tout le corps au mar de café. Tu le gardais de paille, non ? Oui, c'est bien sûr que je le gardais de paille. A l'origine Société Bachique, la Commune Libre est imprégnée de l'histoire du quartier, des rues anciennes où il fait bon flâner. En s'attachant aux détails, architecturaux bien sûr, mais aussi porteurs de l'esprit farceur qui la caractérise. Il y avait auparavant les vendanges du trek. Et ces treilles portaient du raisin, certes, mais enfin un raisin noir pas excessivement bon. Et dans la nuit qui précédait les vendanges, les trecois venaient et accrochaient 100 kg de raisins d'Italie. Et le lendemain matin, les gens étaient ébahis de voir comment des treilles avec si peu de terre pouvaient comporter autant de raisins aussi beaux et surtout aussi bons.